Cette semaine, dans le tutoriel vidéo du jeudi, on va travailler sur du motion design procédural, tant sur la constitution, comme on peut le voir, de la fleur ici, qui est 100% procédurale, que le stade décomposition avec les nodes de motion operator, les mops, que l'on a implémentés dans la version 19, puisqu'on va travailler sur la version 19 de Woudini, ici. Donc on répond au concours de node Vember, qui consiste à envoyer un visuel par jour, avec une contrainte de couleur, de forme, selon les jours, et il faut bien entendu que le visuel que l'on réalise soit fait en 100% procédurale, donc Woudini se présente vraiment bien pour réaliser ça, étant donné que c'est un logiciel à 90% procédural, pour ne pas dire 100%, où tout passe par des nodes. Bien entendu, dans ce concours, pour en reparler, il ne faut pas importer de textures, pas importer d'objets polygonaux et autres, donc tout doit être fait à l'aide de nodes en interne dans le logiciel. Donc les possibilités que donne Woudini à répondre à ce concours-là sont assez intéressantes, bien entendu, on l'aura compris ici. Donc on va regarder rapidement comment j'ai réalisé la fleur ici, de manière totalement procédurale, et puis sa décomposition bien sûr, donc avec les motion operator, les mops. Ok. Donc on va regarder ça en deux parties, on va avoir, donc, on va revenir au début ici, donc on va avoir la fleur, et ici, donc la partie motion, on va y revenir dessus, et on va aller sur la constitution des pétales, principalement, donc, de la fleur, ici. Alors que l'on a fait de manière un peu rudimentaire, on pourra compléter, bien entendu, par rapport au process que je vais montrer ici, on pourra compléter, bien entendu, donc, complexifier la fleur. Ici, c'est une base qui peut servir, justement, pour répondre au concours de November, et prendre cette base pour faire des choses un peu plus complexes aussi. Donc, on va venir ici sur la fleur. Donc, j'ai divisé la constitution de la fleur en deux parties, donc les courbes et les formes intérieures, et les courbes et les formes extérieures, donc ça part sur le même principe, ou à partir d'une curve. Je vais prendre ici les formes extérieures, qui sont plus complets dans sa création. Donc, on a le node curve, ici, de base, qui a été un peu mieux développé dans les dernières versions, notamment 19, ici, du point de vue de l'édition. On peut choisir le primitive type, et puis on peut éditer, donc, avec les différentes tangentes et autres, les différents modes, ici. On va pouvoir éditer la curve pour lui donner la forme que l'on veut, ici. Donc, ça, c'est relativement intéressant, bien entendu, de pouvoir, donc, réaliser ça, ici. Donc, on a ici, donc, le mode édit mode, draw mode, et autobézier draw mode, donc les trois modes, ici, et les différents éléments de tangente et autres possibilités sur une curve. Je ne vais pas rentrer en détail dans cet éditeur de curve. Je l'ai mis en place, ici. Je vais le resampler. On va regarder les points, ici, voilà, pour avoir beaucoup plus de points, parce qu'on va faire une forme polygonale à partir de ce... Donc, on a remis, ici, le resample. C'est bon. On va, donc, après, jouer sur un transforme pour le décaler. Alors, le décaler, pourquoi ? Parce qu'on va le caler par rapport, donc, ici, au centre de l'univers, de le recaler par rapport au centre, de telle manière de pouvoir faire l'opération suivante, qui est un revolve, de manière classique. Et donc, le revolve, avec ses nouveaux paramètres, ici, on va pouvoir faire start angle moins 30 et 30, pas faire un revolve complet, ce qui va me donner, donc, la forme de la pétale, ici, bien calée, donc, par rapport au centre. Alors, on peut déplacer, bien sûr, le centre du revolve, mais c'était plus facile de déplacer la courbe au départ pour faire un revolve, simplement. Donc, on va appliquer ce principe, donc, pour les fleurs, les pétales intérieurs et extérieurs. C'est le même principe à côté. Et ensuite, on va travailler, donc, avec différents déformateurs procédurals pour obtenir, donc, le résultat. Donc, d'abord, un linéaire taper, donc, un taper qui va un peu retravailler la forme, ici, donc, la resserrer, ici, par exemple. Donc, on va rentrer des paramètres au niveau du taper, ici, donc, switch. Et, ici, on a taper 2, donc, on a différentes possibilités, voilà, de modifier, principalement, le taper, donc, modifie selon son positionnement, modifie, donc, les largeurs à des endroits possibles, donc, de la forme. Bien entendu, on peut sélectionner qu'une partie de la forme en venant, ici, dans groupe, en cliquant sur la petite flèche, ici. On va sélectionner de manière interactive la partie sur laquelle on veut appliquer, donc, le modificateur procédural, ici. On va faire la même chose, donc, enfin, on va faire la même chose. On va appliquer un bulge, ici. Donc, le bulge, pour l'utiliser, il s'utilise avec une métabole, que l'on voit, ici, en bleu, avec, donc, un transforme qui va permettre de le positionner et qui va appliquer, donc, le bulge, c'est-à-dire, donc, une déformation d'arrondissement, enfin, de poussée, ici, que l'on a, donc, sur le bulge magnitude 0,1. Si j'augmente, voilà ce que ça donne. Ah, ici, ça va me permettre de donner une certaine rondeur sur la partie supérieure, donc, de la pétale, ici. OK, donc, c'est une des possibilités. Bien entendu, pour obtenir le même résultat, il y a beaucoup de possibilités en termes de notes de modification, ici, de déformes, des notes de... Oui, de déformes de modification. On a le bulge, on a le taper, on a, voilà, toute une série, ici, qui permettent de le modifier. Ensuite, j'ai utilisé pas mal le band. On le voit ici. Le band, donc, il va permettre, donc, de pouvoir, encore une fois, sur l'ensemble, donc, du modèle polygonal, ici, si on le met selon l'axe où on va le mettre, OK, et si c'est un band latéral, que l'on va pouvoir, donc, avoir, je vais cliquer, ici, sur l'icône show hand, qui va me permettre, donc, de voir que j'applique le band de manière latérale, OK, on va mieux le voir comme ça, voilà, ce qui va permettre d'étirer, donc, voilà, de désymétriser, donc, la pétale, ici, un peu, OK. Donc, on peut régler les paramètres, donc, d'inclinaison, ici, manuellement, ou de manière interactive. On a F, G, H, les trois touches qui permettent de changer, donc, les zones qui vont être touchées par le polygone, par le band, dans le polygone, voilà, les différents paramètres. Donc, on a ce premier band, ici, ensuite, je vais passer à un second band, ici, plus classique, et sur lequel je vais sélectionner, donc, une zone, donc, ici, je viens groupe 0,139, je suis venu sélectionner la partie supérieure, comme on voit, elle est sélectionnée ici. Donc, du coup, je vais bien utiliser, maintenant, donc, les touches F, G, H, ici, je vais plutôt le montrer, ici, pour venir, donc, régler, donc, la zone, donc, ici, de capture, donc, là, c'est la zone supérieure. Ensuite, je vais venir régler, donc, la position de capture, ici, ça, c'est important, si on sélectionne qu'une partie, on voit pourquoi, parce que ça casse, ici, selon la position de l'élément, du point de pivot du band, ici, eh bien, on va avoir quelque chose d'assez cassant, donc, il faut jouer sur la transition, ici, en venant, voilà, un peu à la base, ici, du band, de la manière d'avoir une continuité, voilà, dans le, ici, dans mon cas de figure, et on peut jouer, effectivement, sur l'angle, ici. Ok, on va pouvoir positionner, voilà. Alors, bien sûr, là, je le positionne latéralement, je peux positionner le côté, je peux positionner en rotation, aussi, pour exagérer le mouvement, ici, voilà, ok, et, voilà, ok, donc, ça, ça va permettre de pouvoir régler des bandes partielles, ici, et de pouvoir, donc, ensuite, éventuellement, donc, en avoir plusieurs. Ici, je crée trois bandes, en fait, différents, et avec des transforms, où je vais pouvoir décaler, donc, les feuilles, ici, pareil, ici, et, en fait, pour obtenir trois pétales, pardon, pas trois feuilles, trois pétales, légèrement décalées, et avec des bandes différents, qui vont un peu s'interpénétrer, ici, et que je vais, au final, copier, pour obtenir, donc, la partie extérieure, ici. Ok, et je fais la même chose sur l'intérieur, deux fois, ok, sur la partie centrale, et je merge l'ensemble. Je fais un petit poly-extrude, pour donner une petite épaisseur, donc, aux pétales, ici. Je mets une couleur rouge, la fameuse couleur rouge, ici, que je vais devoir utiliser, et qui va varier, donc, dans le, dans la simulation, et je prends un null, ici, pour faire un out, fleur rouge. Voilà, grosso modo, comment créer, donc, la fleur procédurale. Bien entendu, on pourra être plus précis, plus détaillé, avoir plus de pétales, utiliser d'autres systèmes, donc, de déformation, ici, dans les bandes, dans les bulges, les nears tapeurs, ici. Il y en a d'autres, bien entendu, que l'on va retrouver, que l'on va retrouver, principalement, donc, dans le manipulate, ici, on a bend, bulge, creep, voilà, ils sont tous, revolve, sculpt, on peut sculpter aussi, directement, smooth, voilà, on a les différents, donc, possibilités, linear tapeurs, que l'on peut, donc, utiliser, ici, pour manipuler, donc, des formes, ici, des formes polygonales, ok, donc, à partir de là, on va, donc, faire le out, et on va, donc, enlever la visibilité, et remettre sur le motion, le note de géométrie motion, qu'on a mis en place, ici, et on va venir, donc, sur le premier panneau, alors, le premier est assez classique, donc, c'est un port, bien sûr, je viens à importer, donc, avec l'objet de merge, ici, out fleur rouge, ici, je vérifie que je peux, donc, avec la notion, donc, de note de point, changer la couleur, donc, par exemple, donc, rouge, ici, ok, et je vais pouvoir, à partir de là, à partir de cette forme-là, commencer à venir, donc, transformer ma fleur, avec les nodes MOP, donc, la première chose, MOP, il faut mettre un MOP, de création, ici, donc, on peut faire bouton dans la souris, dans le dossier MOP, ici, on a quatre MOP, on avait déjà parlé dans les précédents tutoriels, on a follow-off, generator, modifier, tools, donc, il faut prendre un generator, donc, on a différents types de generator, du convert, explode, instance, subdiviseur, et ainsi de suite, donc, ici, on va prendre, donc, l'explode, qui va diviser, donc, notre pétale, en primitives, de base, ici, donc, le MOP, explode, donc, ça ne va pas changer grand-chose, en termes de visibilité, mais, on a une division qui est faite, et, ensuite, on va utiliser, donc, le MOP noise modifieur, ici, qui va permettre, donc, de créer du bruit, sur chaque, sur chaque primitive, qui a été, donc, divisé, la fleur a été divisée en primitives, avec le MOP explode, je vais venir un peu plus loin, parce que ça commence un peu plus loin, je vais venir en 28, ici, ok, et, on va venir, donc, sur le MOP noise modifieur, ici, donc, on voit, ici, que l'on a, donc, un mouvement, je vais aller un peu plus loin, voilà, un mouvement, ici, donc, de, des différents éléments, un peu moins, voilà, et, qui est partiel, pourquoi, parce que je vais utiliser, donc, deux nodes au-dessus, ce qu'on appelle les fall-off, dans les MOP, qui permettent, donc, de faire varier une variable, on l'a vu dans les précédents tutoriels, de faire varier une valeur, donc, qui s'appelle, MOP fall-off, qui va être utilisé par le MOP noise modifieur, pour appliquer, la force, donc, de ce noise modifieur, sur une zone, du polygone, ici, donc, on voit le MOP shape fall-off, ici, c'est une sphère que j'ai prise, donc, on va sélectionner, donc, spherical, on va sélectionner la taille inner-outer, pour avoir une progression, d'évolution de la valeur, donc, entre 0 et 1, du MOP fall-off, ici, et je vais kiffrémer, donc, le déplacement, progressivement, de haut en bas, de cette sphère, qui va, au fur et à mesure, donc, détruire, exploser, noiser, donc, bruité, le mouvement, donc, des différents primitifs, constitués avec le MOP explode. Donc, dans le MOP noise modifieur, on peut jouer, donc, du noise sur la position, avec une certaine force, sur la rotation, donc, avec une certaine force, je travaille beaucoup sur la rotation, ici, et, donc, obtenir le résultat que l'on a, ici. Donc, pour que ça soit un peu moins linéaire, en termes de destruction, donc, au fur et à mesure, je vais rajouter un MOP noise fall-off, au MOP shape fall-off. Donc, le noise fall-off, ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il va rajouter du bruit, dans la valeur qui est donnée par le shape fall-off. Donc, je vais venir, donc, utiliser le blind mode multiply, de telle manière de multiplier la valeur de MOP fall-off, du note précédente, donc du shape fall-off, avec celle du noise fall-off, de telle manière que, on puisse maintenir, donc, la progression du shape fall-off, c'est lui qui commande, il est juste multiplié par un noise, ce qui fait que, quand on aura une valeur, donc, de 1 du shape fall-off, multiplié par du noise, ça donnera toujours, donc, un fall-off, un MOP fall-off relativement élevé, mais par contre, quand le shape fall-off donnera la valeur de 0, dans la partie basse de la fleur, eh bien, le noise fall-off, on multipliera par 0, ça donnera toujours 0, donc, ça ne sera pas touché. Donc, ce qui va me permettre de bruité, la partie qui est touchée par le shape fall-off, ici, la partie supérieure. Ok, donc, c'est vraiment très intéressant, le blind mode, ici, avec une certaine force, bien entendu, que l'on peut appliquer, et on voit que l'on a, donc, un bruit, on n'a pas quelque chose de linéaire, donc, au niveau, donc, de la découpe à la base, ici, déjà, on avait une forme sphéricole, mais en plus, on a rajouté du noise fall-off, ici. Ok, donc, voilà, pour le, et au fur et à mesure, donc, ça descend, voilà. Et au fur et à mesure de cela, ce qui va se passer, c'est qu'on va, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du déplacement, alors là, on ne l'a pas, c'est, ça bouge sur place, alors, pourquoi ça bouge sur place ? Parce qu'on a, dans le noise modifier, enclenché, donc, le time varying, ici, ce qui fait qu'on n'a pas un noise fixe, mais, à chaque frame, on a une variation, qui apparaît, ici. Donc, on a un mouvement, je dirais, interne, sur place, donc, voilà, comme on peut le voir, ici. Maintenant, si on veut déplacer, comme on le voit dans le visuel de présentation, l'élément, eh bien, on va venir, donc, utiliser un autre mop, qui va prendre en compte le falloff, qui est déterminé au-dessus, ici, qui est un mop, donc, de déplacement, ok, et on a, donc, le déplacement qui se fait ici, bon, là, j'ai fait un déplacement simple, on pourrait faire plus compliqué, ok, donc, j'ai fait un déplacement simple, voilà, la fleur part, comme si elle s'est filée, elle part, donc, dans une direction, comme ça, ce mop transform modifieur, en fait, prend le falloff en compte, donc, il ne se déplace pas, par exemple, si je viens au début, on a, donc, le déplacement qui se fait, mais la base non plus ne se déplace pas, parce que ça prend en compte, encore une fois, le falloff défini au-dessus. Par contre, pour qu'il y ait du déplacement au fur et à mesure, dans le translate, ici, j'ai rentré la formule $FF slash 15 moins 1, ça veut dire que je vais utiliser, donc, une formule dépendant des frames pour incrémenter au fur et à mesure le translate, ce qui fait qu'à chaque frame, le translate va augmenter, puisque le $FF, qui est la frame, augmente au fur et à mesure, d'où le déplacement, d'où le déplacement, donc, automatique, j'aurais pu qui framer, mais automatique, en fonction, donc, des frames, ici. Donc, on pourra ajouter du noise, avec une valeur de random, dans la formule, ici, par exemple, pour avoir quelque chose de moins linéaire, dans le déplacement, comme ça, que j'ai, moi, de mon côté très effilé, sur les deux axes, X et Y, ce qui fait que ça monte, donc, en diagonale, comme ça. OK. Et, pour terminer, donc, et répondre un peu à la couleur rouge, que l'on a, on le voit, mis, sur l'ensemble de notre visuel, mais, on peut aussi, donc, appliquer, donc, une modification, ici, appliquer une modification, donc, avec le mob color modifier, ici, qui va me permettre, donc, de modifier, là, voilà, la couleur, OK. À partir, donc, du mob shape falloff, ici, j'ai mis lié, parce qu'il est lié au mob shape falloff, le premier, donc, j'ai lié les valeurs de déplacement, donc, ici, translate, en faisant copier-coller, donc, des valeurs, ici, je les retrouve ici, ce qui me permet, donc, d'être synchro, dans le changement de couleur, et dans la déstructuration, et le déplacement, et je vais pouvoir, donc, changer la couleur, en fonction, donc, d'une rampe, ici, entre 0 et 1, dépendant, donc, du mob falloff, ici. Et, donc, ces modifications seront appliquées, donc, au fur et à mesure, là, je le fais entre deux couleurs, simplement, je pourrais prendre du blanc, ici, ou un gris, par exemple, ok, entre rouge, donc, ici, voilà, on peut jouer, bien sûr, sur la transition, sur les variations, ici, en fait, le résultat, on le verra seulement, ensuite, au niveau du rendu, quand on va, donc, à savoir que le mob fait un pack, la notion de pack, donc, rassemble, en instance, donc, les différents éléments, et pour voir le résultat, donc, appliqué, au niveau de la couleur, il faut faire un unpack, ici, pour voir, donc, voilà, le résultat, et donc, on voit la transition, et la variation du mob color modifier, ici, qui est appliqué, et donc, on a, donc, cette transition-là, donc, ensuite, on va récupérer des paramètres, avec l'attribut transfert, du unpack, on va venir, donc, pour que les matériaux soient bien appliqués, que l'on veut appliquer, donc, ici, en bas, on va venir faire un snap des points, pour rassembler, donc, les, l'ensemble des formes, sous une, une, un seul polygone, de telle manière, de faire un smooth derrière, ok, voilà, et de pouvoir appliquer, donc, un matériau, ici, ok, donc, ça nous donne, un peu, cet aspect, satiné, on applique un matériau, type, velvète, brillant, que l'on a, donc, dans la palette, des matériaux, de Rougini, et on obtient, donc, le résultat, suivant, visuellement, et après, on fera le rendu, bien entendu. Voilà, donc, la réalisation, donc, de cette fleur procédurale, qui se décompose, pour commencer à répondre, au concours, le 11 novembre, sur la couleur rouge, du node 20 beurre.